Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner un conseil de Jacques Ma. Et son conseil c'est trouve des sources d'inspiration. Alors voici ce qu'il dit, Jacques Ma reconnaît explicitement avoir puisé certaines de ses meilleures idées à différentes sources culturelles. En particulier, il dit avoir beaucoup appris des films hollywoodiens. Par exemple, sa manière de s'exprimer en public serait directement inspirée du film culte Bodyguard de 1992, un mélodrame qui raconte comment une chanteuse tombe amoureuse de son garde du corps. Le patron d'Ali Baba affirme aussi que sa persévérance à toute épreuve avait trouvé un carburant dans l'histoire de Forrest Gump de 1994. Ce héros simple d'esprit qui lutte, souffre mais ne baisse jamais les bras est pour lui un véritable modèle. Son exemple lui vient souvent à l'esprit lorsqu'à chaque fois qu'il lance des projets, encore aujourd'hui avec Ali Baba, les cassandres autour de lui lui répètent que c'est insensé et que ça ne fonctionnera jamais. Comme la première fois qu'il a voulu faire quelque chose. Ainsi, quand il devait définir le business model de l'entreprise, tout le monde lui disait de simplement s'aligner sur Amazon ou eBay, voire de se borner à copier les géants américains et de ne rien tenter d'autre, rien de nouveau qui soit trop risqué. Jack Ma se serait alors souvenu d'une idée de Forrest Gump. On ne gagne pas d'argent en allant chercher les gros poissons, mais en commençant par pêcher les petits. C'est cette logique qui a conduit Ali Baba à se mettre en priorité au service des petites entreprises et des petits entrepreneurs. Passionné par la puissance d'inspiration du cinéma hollywoodien, le patron d'Ali Baba a conclu en 2016 un accord avec Steven Spielberg pour distribuer ses films en Chine. Pas mal, non ? Oui, moi aussi j'ai beaucoup de sources d'inspiration qui me viennent des choses que je regarde sur internet ou alors dans certaines séries un peu particulières qui sont décalées par rapport à ce qui se passe. Il faut toujours aller chercher ce qui n'est pas courant parce que si tout le monde le fait, ça ne sert à rien de faire pareil. On se retrouve dans le prochain podcast. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada